En studio avec nous Icarre, bonjour, on est là pour parler de ce deuxième album, Lumière Noire, je vais commencer par une phrase de toi. Alors écoute, c'était une vidéo, je ne peux pas avoir mieux. Exactement. Un disque finalement, ça ressemble aux pochettes ? Oui, c'est la première chose qu'on voit lorsqu'on voit l'objet. Avant de prendre le disque et le mettre dans une chaîne ici si ça existe encore, on regarde la pochette et elle doit inspirer quelque chose. Là pour le coup on a quelqu'un d'habillé en noir et des couleurs autour et une baignoire qui déborde. Et donc on doit comprendre que ? Chacun comprend évidemment ce qu'il peut et ce qu'il veut comprendre, mais moi j'ai voulu montrer qu'il y avait un centre amer et un peu obscur, entouré de choses un peu plus édulcorées et c'est le cas des chansons qu'il y a à l'intérieur comme l'updance qu'on a pu, grâce à RTL2 entre autres, entendre, en session acoustique sur RTL2.fr, que le texte est amer et que la musique autour est en jouant. C'est un peu un cache-misère la musique dans ce disque pour essayer de dire des choses un peu plus tristes. Cache-misère, tu viens de le dire, cet album s'appelle donc Lumière Noire, qui est un oxymore, et tu dis finalement après mon premier album, après Au Bord du Monde, j'avais envie de faire quelque chose de plus dansant, parce que sur scène, je me suis rendu compte que les chansons un petit peu déprimantes, ça va pas, et donc la musique vient servir de cache-misère sur les paroles qui sont parfois un peu tristes. Oui, c'est exactement l'expérience et les conclusions que j'ai tirées de la première tournée, c'est que c'était du ton sur ton. C'était noir, musique noire, sur des paroles noires. Donc c'était un peu triste à la fin pour les gens du public, à part certains dépressifs, abonné aux Xanax et qui adorent ça, et moi. Donc j'ai essayé d'apporter une petite évolution dans ce disque et essayer de faire un truc plus dansant pour que la pilule de la souffrance passe un peu mieux sur scène, pour les gens et pour moi. Et donc ça s'est passé comment ? Parce que je sais que t'as été neuf mois en enregistrement ? Oui, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup réfléchi, en se laissant aussi pousser les envies, sans se dire qu'il faut absolument que ce soit joyeux, coûte que coûte, et sacrifier les paroles et les mépriser pour faire une musique joyeuse. On a pris beaucoup de temps justement pour essayer de faire d'un paradoxe quelque chose et des choses qui vont bien ensemble, c'est-à-dire allier à la fois l'amertume, la joliesse et le joyeux. Mais c'était à l'encontre de ton naturel ? Tu vois ce que je veux dire ? J'écris quand ça ne va pas, parce que je pense que lorsque ça va, je suis tellement heureux de mon bonheur que je prends le temps d'être heureux et de sourire avec les gens avec qui je suis. Donc je ne pense pas à prendre une feuille et dire « aujourd'hui je suis content, j'ai envie d'être heureux ». Non, j'ai envie d'être heureux, mais en attendant, j'écris malheureusement que lorsque je suis malheureux. Donc ça ne va pas à l'encontre de ma nature. Je suis quelqu'un de tout à fait normal, avec de bons et de mauvais moments, mais il est clair que je n'écris que lorsque ça ne va pas. Alors dis-moi, je prends cet album, comme tout le monde, quand tu as cet objet, tu le prends, tu ouvres, et moi ce que j'adore faire, c'est regarder le livret. Et la première chanson qui s'appelle « Schizophrène », et je vois un nom que je connais, il s'appelle Mickaël Furnon. Oui, c'est un beau cadeau qu'il m'a fait de Micka3D. Exactement. À 25 ans, j'étais peut-être quelqu'un d'un peu prétentieux pendant le premier disque, à dire « je veux tout écrire et composer tout seul ». Et je ne veux que personne ne m'aide. Et là, je reçois ce cadeau fabuleux de quelqu'un. J'ignorais complètement qu'il savait que j'existais. Mickaël Furnon, je le connaissais de la télé. Il faut que tu respires, j'ai demandé à la lune. Pour moi, c'est un grand auteur. Je ne savais pas qu'il savait qu'Icare existait. Donc recevoir cette chanson, alors qu'on ne se connaissait pas directement, c'était par procuration. Donc tu ne l'as même pas demandé, cette chanson-là ? Non, au regard de mon premier disque, il a conclu que j'étais schizophrène, chose extrêmement flatteuse. Si, c'est sympa. C'est gentil. Donc je reçois ce titre et je me... Voilà, je dis, il t'a écrit une chanson, donc évidemment par respect, j'écoute, en partant buter, en disant de toute façon, je ne veux pas l'apprendre, je ne veux pas qu'on écrive de chansons, parce que personne ne peut penser à ma place. En fait, si, les gens peuvent penser à ma place et avoir même plus de recul que moi sur ma propre personne. Ça a été une gifle. Il me l'avait envoyé en guitare voix et après on a rangé le truc un peu plus pop et électro. Et ça a donné schizophrène. Et pour le remercier, j'ouvre le disque avec ça, avec schizophrène. Donc merci Mickey. Mais tu dis, je m'étais directement fermée, je ne la voulais pas. Est-ce qu'on ose dire non quand c'est des noms comme ça ? Est-ce qu'on n'a pas peur justement de se fermer des portes ? Quelles portes ? Ça dépend de ce à quoi on aspire. Maintenant, voilà, comme je te le disais, à 25 ans, j'étais un petit con. Comme la plupart des gamins qui ont entre 20 et 30 ans, on pense qu'on est capable de tout, alors qu'on n'est pas capable de grand-chose tout seul. Il faut savoir s'entourer parce que l'autosuffisance n'existe pas. Et lorsque j'ai reçu le titre, je l'ai écouté parce que c'était Mickaël Furnon et qu'on m'a dit que c'était une bombe. Moi je dis, c'est peut-être une bombe, mais ça ne sera peut-être pas pour moi. Je n'arriverai pas à chanter les mots d'un autre. Alors que si, en voici la preuve, et même je la mets en numéro 1 pour le remercier. Justement, on parle de schizophrénie. Tous les autres titres, c'est bien toi qui les signes ? Oui. Pas du tout avec le nom Icar, avec ton vrai nom. Hassan Atier, oui. Pourquoi cette différence entre l'auteur et l'interprète ? Parce que l'interprète peut avoir des turpitudes, peut avoir des défauts, peut avoir des vices, peut avoir des défaillances, et ma famille n'a rien à voir là-dedans. Donc si on dit à la télé, ou j'en sais rien, ou ailleurs, Hassan Atier, on l'a retrouvé à faire ça. Je n'ai pas envie de salir le nom, à cause de mes peut-être futures conneries, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc Icar est une couverture un peu métaphorique, et mythologique pour le coup. Ça symbolise assez bien ce personnage que je peux incarner parfois sur scène. Mais pourquoi tu ne l'utilises pas Icar pour les textes ? Parce que j'aime bien voir mon petit nom, Hassan Atier, le petit gamin de 15 ans, voir ça en bas d'un crédit de clip, écrire Hassan Atier, c'est trop mignon, regarde papa, c'est moi, au fond, ce n'est pas quelqu'un d'autre, je ne suis pas devenu fou complètement, je ne suis pas rentré dans un star system, bling bling, et ça reste moi, le petit Libanais du Sénégal, qui écrit des petites chansons. Et parfois, est-ce que Hassan vient toquer dans la tête de Icar, pendant qu'il est en train d'interpréter, parce que tu sais, les interprètes ont souvent ce côté très bizarre de faire sauter un adverbe, de faire sauter, de rajouter un mot, parce que finalement, ça fait mieux ce mot-là, ce soir-là, sur scène. Et est-ce que parfois, il y a Hassan, qui justement est une autre personne, vient toquer à la tête de Icar, en disant, hé, mon adverbe, là, il est où ? Non, ce sont les mêmes personnes, je n'ai pas le problème de Mélanie et de Diams. Je n'ai pas ce problème-là, pas pour l'instant, en tout cas. Ils vivent bien ensemble, tous les deux, et là, je parle comme un schizophrène encore, mais voilà, ils vivent bien ensemble, tous les deux, non, mais voilà, il est clair que sur scène, alors qu'un disque reste quelque chose de figé, à un instant T, sur scène, là, ils évoluent, et il y a de nouvelles choses à apporter, et de nouveaux mots, parfois. Tu vas dire, par exemple, sur le premier titre, sur le premier disque, il y avait « Et son petit air glamour », et hop, voilà, dernier truc, j'en ai marre de dire « Petit air glamour », je dis « Et son petit air Gainsbourg », « Ne quitte plus tes pensées ». Parce que ça m'amuse de changer les mots, et ça n'engage en rien, ce sont mes chansons, j'en fais ce que je veux. Que ce soit Hassan ou Icar. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Et alors, dans les remerciements, tu nous glisses un petit truc. PS, le prochain disque s'appelle... Alors, soit pile sur mon exemplaire, il n'y a pas la fin. Mais au moment d'écrire ça dans les remerciements, je n'avais absolument aucune idée du titre du prochain disque. C'est une blague à deux balles, quoi. C'est pas drôle, en plus, ça frustre plus qu'autre chose, les gens qui attendent peut-être un troisième disque. Il y a un mec qui est là. Oui, le prochain disque s'appelle. Je n'en avais absolument aucune idée au moment d'écrire ces remerciements. Maintenant, j'ai une idée qui est en train de s'affiner de plus en plus pour le prochain disque. Est-ce que tu avais vraiment besoin de te poser cette question ou est-ce que tu vas y aller seul ? Je ne vais pas vous lire, de toute façon. Allez. Il y a des chansons, déjà ? Oui, plein. Plein. Que je teste régulièrement sur scène parce qu'après tout, je chante pour les gens. Donc, il ne s'agit pas d'être totalement égoïste. D'ailleurs, ce deuxième disque n'est que le fruit de chansons testées au fur et à mesure que la tournée du premier disque se faisait. J'ai testé une cinquantaine de chansons et j'ai sélectionné ces douze-là qui ont le plus accroché les gens. Je chante pour les gens. Si je veux faire un album concept et je veux faire des chansons que pour ma gueule, je les fais, je reste dans ma chambre à m'écouter tout seul. Et ça aurait un sel goût, d'ailleurs. Non, donc là, pendant la tournée, toute la tournée, je teste de nouvelles chansons et le prochain disque ne sera que le fruit du choix des gens et de leur comportement au moment où je chante ces chansons devant eux. À l'applaudissement, ou au sourire, ou à l'alarme. C'est-à-dire que si un soir, tu as un public qui ne va pas du tout, il y a des chansons qui peuvent sauter ? Il y a des chansons qui peuvent sauter si plusieurs soirs, un même titre... Plusieurs soirs. Parce que voilà, on ne peut pas sonder un titre sur un seul public dans une seule région. Exactement. Voilà. Le meilleur public, je crois, est celui de Lille, d'après une enquête. Oui, oui, oui. Si tu veux tester un petit peu plus de ce côté-là. Oui, 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 oui. J'aime bien aussi les Bretons. Les Bretons aussi ? Oui, j'aime beaucoup les Bretons. C'est pas pour blâmer les autres, mais j'aime leur dignité. Tu ne peux pas les vanner, sinon tu te fais buter immédiatement. Et voilà, j'ai un peu peur des Bretons et je les respecte énormément. J'adore jouer en Bretagne. D'ailleurs, pas la majeure partie de mes dates de concerts se passent en Bretagne, mais il y en a pas mal. Et j'apprécie, là-bas, le vent, la pluie, le froid, j'aime ça. Oui, le côté poète, quoi. Bon, le côté miosec, peut-être, qui ressort. J'aime beaucoup cet auteur. Si je te demande un mot sur cet album-là. Un mot ou une combinaison de mots ? On va partir sur la combinaison de mots, soyons fous. Soyons fous. C'est un album en polystyrène cristal carré. Je ne te demande pas une description, ceci dit. Ah, bon. Alors, une description de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est dur de faire sa promotion. J'ai vachement de mal à... Déjà que mon métier est quelque chose d'extrêmement culotté et de prétentieux de dire... Pourquoi ? Parce que t'es chez toi, t'écris des chansons dans ta chambre et tu dis, ah, je veux que toute la France m'écoute. Faut être gonflé, quand même. Faut en avoir dans le pantalon et faut être complètement stupide à la fois de dire, voilà, il y a eu Brel, il y a eu Brassens, il y a eu Gainsbourg, il y a eu Johnny, j'en sais rien, il y a Esnavour. Et moi, petit Hassanati et petit Icar, je dis, ah, moi aussi, je veux que tout le monde m'écoute. Donc, j'ai vachement de mal à dire que ce que je fais, c'est génial et à la fois, il y a cette contradiction de faire un disque et de venir chez vous, chez RTLD, et de dire, voilà, je vais les chanter et j'aimerais que les gens les écoutent. C'est assez prétentieux, mais j'ai vachement de mal à dire que ce que je fais est génial. S'il y a un titre dont je suis fier dans ce disque, c'est Une vie et je vous invite tous à l'écouter qui sera probablement le prochain single après SMX dans quelques semaines. Et voilà, ce titre est la clé de voûte de ce disque et elle parle à tout le monde du début à la fin de 5 à 60 ans et même après. Voilà, j'ai fait ma promo, c'était très dur et très douloureux. Tu sais que ceci dit, je ne te demandais pas un mot positif, je te demandais ce que ça représentait pour toi. Un disque, une obligation et un montant à payer pour avoir le droit de faire de la scène parce qu'avant tout, je suis un artiste de scène. Pour toi, c'est la scène. Oui, j'aime les planches. Merci. Merci à toi. Beaucoup.